Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver ! Oui, ça fait longtemps ! J'ai eu des messages de vous sur Instagram qui m'ont fait mourir de rire. Franchement, je vois que j'en ai manqué à certaines. Je ne pensais pas que ce serait à ce point-là, mais j'ai l'impression d'être devenue une drogue pour certaines avec mes vidéos sur les livres. Je suis trop contente d'avoir réussi à créer cet engouement sur cette chaîne. On parle surtout de dark romance, vous l'avez compris, et aussi de fantasy, de romantessie plutôt. Et du coup, j'ai vu que j'en avais désespéré certaines en m'absentant. Mais voilà, comme je vous l'avais dit, j'étais partie en vacances, je suis rentrée. Donc, les vidéos devraient reprendre parce que j'ai pas mal de boulot vu que je vais faire plus de vidéos sur ma chaîne principale et que j'ai une formation aussi à faire à côté. Peut-être que je me dépêche quand même. Bref, cette année, c'est l'année, je crois que je vais finir sur les rotules encore plus que l'année dernière. Mais bref, c'est pas grave, je m'octroirais quand même des plages de repos pour lire tranquillement parce que ça m'a manqué. Et du coup, j'ai quand même un peu bouquiné pendant les vacances. J'avais ramené ma Kindle. Par contre, ne m'en voulait pas, ce sont des livres en anglais. Et c'est que des dark romance. Mis à part une, j'en ai lu cinq. En fait, j'en ai lu six. J'ai lu celui-là également, Ruthless Creatures de G.T. Gessinger. J'en ai aucun souvenir, du coup, il faut que je le relise. Et ça m'a fait ça pour un autre livre. Je vais vous en parler en premier. En fait, je vois sur ma Kindle, je vois, lu, lu, lu. Je me dis, mais attends, 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 je les ai lus. Et j'en avais aucun souvenir. Donc, je les avais lus avant de partir. Je m'en souvenais pas. Du coup, j'ai relu celui-là. Chitty Wedding with my Boss de Kali Darkwood. Mais j'en avais aucun souvenir, quoi. Bref. Du coup, celui-là, il faut que je le relise. Je ne l'ai pas relu. Du coup, j'en ai enchaîné sur d'autres. Donc, Chitty Wedding. Je prends mon téléphone parce que du coup, maintenant, j'essaye de mettre des notes au fur et à mesure pour ne pas oublier le nom des personnages, tout ça. Et vous allez voir qu'à tous les coups, je ne l'ai pas fait pour ce livre. Je suis sûre que je l'ai fait pour les autres, mais pas pour celui-là. Est-ce que j'ai raison ou pas ? Tout à fait. Tout à fait. Bon. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas très important, le nom des personnages. Mais donc, dans Chitty Wedding with my boss, on a donc une histoire de faux couple. Vous connaissez, employé, employeur. Donc, c'est une femme qui travaille pour un mec. Je ne me rappelle plus dans quoi il travaille. Ce n'est pas important. Et lui, c'est genre le gars qui terrorise tout le monde. C'est genre le bourreau de travail. Et elle, c'est l'assistante qui... Alors, elle n'a pas peur de son boss. Il la traite comme une merde, je vous préviens. Mais justement, ça lui passe au-dessus parce qu'elle a besoin d'argent. Le boulot n'est pas trop mal payé, même si elle estime qu'elle n'est pas assez bien payée. Mais elle arrive à supporter ses humeurs. Elle prend beaucoup sur elle. Elle arrive à le supporter. Et du coup, ce type-là, qui est imbuvable, sa famille, c'est des Italiens. Il y a une de ses sœurs à lui qui va se marier. Sa jumelle, sa jumelle maléfique, elle est aussi pourrie que lui, si ce n'est même plus. Eh bien, elle va se marier donc. Et toute la famille lui demande de venir au mariage. et il le bassine pour savoir s'il a enfin rencontré quelqu'un parce qu'il serait un... Et du coup, il ne veut pas décevoir sa famille parce que ça a beau être un gros con, il adore sa famille. Du coup, il leur dit que oui, il a rencontré quelqu'un. Sachant que lui, il ne couche qu'avec des mannequins. Mais il a un gros béguin sur son assistante. Elle l'énerve, mais physiquement, c'est complètement son style. Et du coup, il demande à son assistante de se faire passer pour sa petite copine pendant le séjour du mariage de sa sœur. Elle, au début, elle se dit, mais c'est quoi l'embrouille ? Pourquoi elle me demande ça à moi alors qu'on ne peut pas se piffrer ? On lui propose de la payer, bref. Il y a un accord qui est passé entre eux. Ok, elle accepte. Et bon, on a déjà entendu ce schéma. C'est très fréquent dans les romances et tout. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais franchement, j'ai rigolé. J'ai rigolé parce qu'il est horrible. En fait, elle, elle est toute mignonne. Elle n'a pas une vie facile. En plus, il ne lui reste que son grand-père. Et en fait, justement, l'argent, elle en a aussi besoin pour payer la maison de retraite de son papy, ses soins, etc. Donc, c'est tout pour son papy, quoi. Et en fait, c'est là-bas qu'il va découvrir... En fait, il s'est complètement planté sur elle. Lui pense que c'est une gosse de riche, alors que lui, il est parti de rien. Et en fait, pas du tout. Donc, il va découvrir des aspects d'elle. Et en fait, c'est drôle parce que même quand il apprend des trucs sur elle, il ne la croit pas. Genre, en fait, pour lui, c'est obligé que ça soit une gosse de riche insupportable, que tout lui est tombé dans le bec. Il n'arrive pas à accepter l'idée que ce soit une fille hyper cool, hyper gentille, tout ce qu'on veut. Il veut la détester. Et en fait, il n'y arrive pas. Puis, il va la découvrir. En plus, sa famille à lui, il va juste l'adorer. Ils vont carrément l'adopter. Et du coup, limite, ils vont se ranger de son côté à elle et se retourner contre lui. Et en fait, il y a des scènes trop marrantes. Il ne peut pas s'empêcher de se foutre de sa gueule. Genre, à un moment donné, il y a une mouette qui lui fait dessus et il est mort de rire. Il dit à son frère, regarde, regarde, il y a une mouette qui lui a chié dessus et tout. Il est horrible avec elle. Il aime trop l'embêter. Et du coup, voilà, des fois, il y a des échanges entre eux où ça me fait trop rire. Et en même temps, des fois, il va loin. Et là, on voit qu'elle est blessée. Donc, il y a quand même des petits moments de vulnérabilité. Mais en fait, il fait tout de travers. C'est que même quand il va essayer de faire un peu copain-copa avec elle, il va manquer de la tuer. Il ne le fait pas exprès. Mais voilà, il fait tout de travers en fait avec elle. Et j'ai beaucoup aimé le côté mal dominant de monsieur dans l'intimité. Et c'était trop bien. C'était trop bien. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est vrai que je n'avais pas trop imprimé la première fois que je l'ai lu. Mais quand je l'ai relu, ça me revenait au fur et à mesure. Mais je me disais, mais oui, mais en fait, je me rappelle, je l'ai kiffé ce livre. En fait, il y a eu des scènes où genre dans la cabine des sages, elle est coincée avec sa robe et tout. Elle est en string et c'est son boss qui vient pour l'aider. Elle dit, mais non, sortez de là et tout. Alors qu'elle est saucissonnée, elle n'arrive plus à se dépatouiller de sa robe. Enfin, les dialogues, les trucs qu'il peut lui sortir. Et même lui, avec d'autres personnes, des fois, il a des répliques. Il est horrible. Mais il me fait trop rire. Et du coup, j'ai passé un moment très, très sympa. Je ne sais plus comment ils s'appellent les personnages. Mais c'était chouette. Voilà, c'était chouette. On a vraiment un grumpy sunshine, mais bien, bien comme il faut. Et même quand il essaye d'être sympa, il se foire, mais à un point. Et la romance, elle est mignonne. La romance, elle est très mignonne. Mais ce qui est marrant, c'est que même dans la romance, il continue d'être con. C'est qu'il continue à être bossy avec elle, tout ça. Et elle a l'accepteur. Elle a dit, ok, ok, écris-moi dessus. Oui, je n'ai pas fait ça. Oui, je n'ai pas fait ça. Elle s'en fout complètement, quoi. C'était génial. J'ai passé un super moment. Ensuite, j'ai lu The Spectre de A.K. Draven. Alors là, j'ai noté. J'ai pris des petites notes. Qu'est-ce que j'ai noté ? Oh, beaucoup de choses. Alors, personnages Aidan et Blakely. Ça se passe en Écosse. Il y a un écart d'âge. Lui, il est plus âgé. Elle est la sœur de son meilleur ami. Monsieur est percé. Il y a un rapport de dominant soumise. C'est une seconde chance. Monsieur est tatoué. C'est très spicy. Il y a un kink avec le masque. Dirty talk. Donc, oui, langage cru. Jaloux, possessif. Touche-la et tu meurs. Et ça se passe dans un monde underworld. Et on a une personnage féminine badass. Alors, oui, effectivement. C'était génial. Il y a une suite, d'ailleurs. On a deux potes. Donc, Aidan et le frère de Blakely. Donc, déjà, ils sont plus âgés. Je crois qu'il y a dix ans d'écart, je crois, entre Aidan et Blakely. Donc, Blakely, son grand frère, il a beaucoup plus d'écart avec eux. Il a dix ans d'écart. Ils ont dix ans d'écart, les frères et sœurs. Il y a aussi une jumelle. Blakely, elle a une jumelle. Et donc, leur frère est beaucoup plus âgé. Il a dix ans d'écart. Et elle, en fait, depuis gamine, elle craque sur Aidan. Elle s'est toujours dit que trop jeune, quoi. Donc, il ne la calculerait pas. Et en fait, s'il l'a calculée, mais il a attendu qu'elle soit grande, qu'elle ait dix-huit ans pour sortir avec. Et genre, il est tombé fou, fou amoureux d'elle. Mais l'histoire commence là. En fait, sa sœur, Aidan, va se faire kidnapper par son petit copain qui est un crapule, un mec horrible. Il va la faire rentrer dans un réseau de trafic humain. Et elle va mourir. Et du coup, Aidan va péter un plomb. Et en fait, Aidan, son père, ce n'est pas des mafieux. C'est une espèce d'organisation criminelle. Enfin, un peu comme la mafia, quoi. Son père, Aidan, il trempe dedans. Et du coup, Aidan va décider de rejoindre son père pour retrouver l'assassin, enfin, les assassins de sa sœur. Tout ce trafic humain, là, autour des femmes. Et il va embarquer avec lui le frère de Blakely. Et lui, il est sanguinaire. Le frère de Blakely, il est complètement taré. Et en fait, à eux deux, ils vont se forger une réputation au fil des ans comme étant des types sanguinaires. Donc lui, c'est le spectre. Et l'autre, c'est son frère à Blakely. Je ne sais plus comment on le surnomme. Mais bref, ils sont sanguinaires, quoi. Mais quand Aidan a décidé de rejoindre son père pour rentrer dans cet univers et aller fouiller là-dedans, il a décidé de rompre avec Blakely pour pas qu'elle soit en danger par rapport à cette nouvelle vie, donc. Donc il a rompu avec elle. Elle l'a très mal vécu et elle est partie ivre en France. C'est devenu une grande avocate. Sa jumelle est restée en Écosse. Elle est devenue chirurgienne, il me semble. Elles ont un QI très élevé. C'est des grosses têtes, les frangines. Et du coup, elle est devenue avocate. Et un jour, il y a un problème dans le business d'Aidan. Du coup, le père d'Aidan fait appel à Blakely pour qu'elle vienne sortir Aidan de prison. Il s'est retrouvé en prison. Du coup, ils vont se revoir. C'est huit ans après. Sept ans ou huit ans après. Et Aidan, dès qu'il revoit Blakely, il décide de ne plus la laisser repartir, en fait. Il ne peut pas. Il pense à elle tout le temps. De toute façon, il ne l'a jamais oubliée. Il l'a fait même surveiller de loin pour savoir si tout va bien, etc. Donc il est hors de question qu'elle laisse repartir. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Blakely, elle est certes partie en France, loin de lui, parce qu'elle ne digère pas comment il l'a quittée. Mais, truc invraisemblable, c'est qu'en soum-soum, elle a également travaillé avec le père d'Aidan par rapport à ses crimes, etc. Vu que c'est une grande avocate, elle est très douée. Tout ce qui était paperasse, truc, etc. Elle l'a beaucoup aidée. Et elle s'est entrée de son côté. Parce qu'elle se dit, bon, vu que je trempe dans les affaires de mon ex-beau-père, on va dire, il faut que j'apprenne à me défendre, etc. Donc, c'est une badass de dingue. Et ça, Aidan, il ne le sait pas. Quand il l'a quittée, c'était une petite teenager toute mignonne. Et là, il retrouve une femme qui n'a rien à voir. Et il ne sait pas qu'elle bosse aussi, du coup, pour son père. D'ailleurs, ça va poser un problème, parce que c'est son propre père qui lui avait conseillé de la quitter. Et au final, c'est lui qui l'embauche. Bref, un truc de dingue. Et du coup, tout ce groupe-là, ils vont essayer donc de démanteler ce réseau de trafic humain. Et au fur et à mesure, on va en apprendre des bonnes sur Blakely, à quel point c'est une badass de dingue. Et il y a beaucoup de scènes spicy où elle a beau être badass, mais dans l'intimité, elle est soumise. Et Aidan est un dominant bien comme il faut. Donc, les scènes de Spice, génial. Et j'ai hâte de lire le tome où ce sera sur le frère de Blakely et avec une copine de Blakely. Parce que de ses chiens et chats, ils s'en voient tout le temps, tout le temps bouler. Et tout le monde sait qu'il y a forcément un truc entre eux tellement qu'ils s'en voient bouler. Mais du coup, j'ai hâte de voir Stenemis Tullovers entre eux. Et également, j'ai hâte de voir le tome. J'espère qu'il y en aura un consacré à la sœur jumelle de Blakely. Parce qu'on comprend qu'il va sûrement se passer un truc entre la jumelle de Blakely et le père de Aidan. Ah ! Voilà. Donc, je sais, c'est un peu bizarre. Le père du gars qui sort avec sa jumelle. Mais bref. Oh, ça va être, je pense, une trilogie. Enfin, je ne sais pas combien il y en aura. Mais là, du coup, il y a trois couples, à mon sens, qui se sont bien dessinés. Et si vous aimez les dark romances, attention, il y a du sang. Parce que Aidan, des fois, il torture des gens. Ouh là ! Attention, voilà. Donc, il y a du sang. Même eux, leur rapport entre Blakely et Aidan, ils sont gores. Ils sont gores, tous les deux. Donc, voilà. Je préviens, lisez bien tous les Trigger Warning. Mais, en tout cas, l'univers, Underground, Trafic humain, tout ça, machin. Et deux personnages badass, un couple badass. Et seconde chance. Parce que, voilà, il m'a quittée, il m'a fait du mal. Et en même temps, ouais, mais je n'avais pas le choix. Mais je t'aime comme un fou et tout. C'était trop bien. J'ai adoré. Donc, je recommande. Ensuite, j'ai lu Weekend Lesson. C'est Marius et Phénix. Alors, ça se passe en Grande-Bretagne. Encore une relation de dominant soumise. Christian Gray, Vibes, Edge Gap, Teacher, Student, Mafia, Sugar Daddy. Ah oui ! Alors, Weekend Lessons. C'est de, Siggy Shade. Ça faisait longtemps, très longtemps qu'il était dans ma wishlist. Tout le monde en parlait sur Booktube, enfin Booktok, pardon. Je me suis dit, allez, je me lance, il est temps. Alors, on a donc Phénix. C'est une étudiante. Elle a 21 ans. C'est une fille de mafieux. Elle s'entend très mal avec son père. Il la traite très mal. et il disparaît. Du jour au lendemain, il la laisse. En mode, débrouille-toi. Et elle ne sait même pas où il est son père. Il l'a laissée. Donc, elle, elle vit dans une résidence d'étudiants à la fac. Et en fait, cette fac, c'est une fac d'enfants de mafieux. Voilà. Et donc, vu que son père l'a laissée tomber et qu'elle n'a plus un rond, elle se dit, il faut que je me trouve un sugar daddy. Et elle, en fait, c'est une fan de dark romance spicy. Et elle est dans le délire SM. Donc, elle adore Christian Grey, etc. Rien que là, j'étais pliée. Et du coup, elle se met en quête de se trouver un sugar daddy, donc un gars qui va l'entretenir. Et qu'est-ce qu'elle fait un soir ? Elle passe devant un magasin de jouets pour adultes et elle voit un super beau mec tatoué, tout ça. Elle se dit, oh, v'là ma proie. Il a l'air un peu plus âgé qu'elle. il a 28 ans. Elle y va. Elle lui fait du rentre dedans. Le gars, ok, il lui donne rencard pour le samedi. Sauf qu'entre-temps, les cours reprennent et elle découvre qu'en fait, c'est un de ses profs. Donc là, stupeur et tremblement, le gars lui dit, bah, ça ne va pas être possible. Je ne couche pas avec mes étudiantes. Et là, elle décide de lui faire du chantage parce qu'entre-temps, ils se sont sextotés. Il lui a envoyé des photos de lui dans le plus simple appareil et vice-versa. Donc, elle dit, bah, écoute, non, moi, j'ai des preuves que tu m'as envoyé des photos de toi et de ton attirail. Donc, non seulement, tu vas me payer la fac, tu vas me payer mon appartement, tu vas me payer ma bouffe, bref, tout. Sinon, je te dénonce auprès du doyen. D'accord. Il accepte et elle lui demande en plus d'être sa soumise. Parce que du coup, elle dit, bah, tant qu'à faire, autant qu'on couche ensemble parce qu'elle le trouve archi beau. Et il dit, ah ouais, tu veux quand même être ma soumise. Elle dit, bah ouais, non, mais la meuf est folle. Elle me fait trop rire. Du coup, bah, voilà, il y a beaucoup de scènes de Spice où c'est du SM, quoi. Et, franchement, ça m'a fait rire. Il y a des scènes qui m'ont vraiment fait golerie. Et, par contre, lui, il n'est pas que prof. Il n'est pas là par hasard, en fait. Être prof, c'est sa couverture. Mais derrière, il essaie de retrouver quelqu'un. Et, en fait, on va se retrouver dans un bordel de mafieux qui va également mêler des gens que connaît Blake, etc. Mais, bref. Et m'a fait rire, Marius, je déteste ce prénom, par contre, j'aurais pu trouver mieux. Mais m'a fait rire parce qu'il est d'une jalousie à des moments. Oh, ça me fait rire. En fait, il n'y a que des quiproquos. Chacun est hyper jaloux de l'autre. Et en même temps, elle, à chaque fois, elle se dit, ouais, mais en même temps, je suis bête, il ne m'aime pas, je suis que sa soumise et tout, machin, et lui, il se dit, mais elle se fout de ma gueule. Pourquoi elle traîne avec des étudiants et tout ? Enfin, bref, il y a... Chacun pense quelque chose de l'autre. Et du coup, elle s'est... J'ai adoré. Ils m'ont fait délirer tous les deux. Et, scènes de Spice. Voilà. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment, mais c'est très épicé. Voilà. Juste, je vous préviens, mais Marius donne chaud. J'ai eu chaud pendant ses vacances, canicule, etc. Mais les bouquins que je lisais en parallèle m'ont donné la fièvre également, pour ne rien vous cacher. Ensuite, oh, pareil, encore un livre que j'avais mis de côté depuis très longtemps. Was I ever here de Naomi Laude. Attention. Attention, là, on va parler sérieusement. Ah mince, je n'ai pas noté les personnages pour le coup. Attendez, je cherche comment ils s'appellent. C'est Sunny Byzantine. C'est pour ça que je ne me rappelais pas. Elle, elle s'appelle Sunny, lui, il s'appelle Byzantine. Il fallait trouver ça aussi. De quoi ça parle ? Alors, le livre commence bien. Le gars se fait égorger, Byzantine. Il est en train de mourir. Son meilleur ami arrive à la rescousse et en fait, il meurt. Bon, on va le réanimer après. Mais pendant qu'il meurt, il se rappelle de toutes ses vies antérieures. Et à chaque fois, dans chaque vie qu'il a vécue, il était tout le temps avec la même âme. Donc, on a par exemple un passage d'introduction, c'est dans le début, où il était un homme et son love interest, son amoureux, était aussi un homme. Et il est mort. Et en fait, il va se rappeler d'autres vies encore où à chaque fois, son âme sœur meurt. Donc, quand il se réveille de son coma, il n'en parle à personne de ce qu'il a vu. Mais il se dit, j'ai vécu toutes ces vies-là en aimant la même personne, entre guillemets, la même âme. Puisqu'à chaque fois, les visages changent et même les sexes changeaient, etc. Mais c'était toujours la même âme. Du coup, il se met en tête de la retrouver dans cette vie-là. Et en parallèle, donc, on a Sunny. Vous l'aurez compris, donc, c'est son âme sœur qui elle, oh là là, alors elle vit à Noxport. Elle travaille dans un café et un jour débarque dans son café Byzantine avec ses deux potes. Et en fait, alors pareil, ce n'est pas des mafieux, c'est une espèce d'organisation criminelle. On va dire ça comme ça. Et en fait, ils débarquent dans le café de Sunny parce que le patron de Sunny, il s'avère que c'est celui qui a voulu tuer Byzantine, celui qui l'a égorgé. Du coup, ils attrapent le mec et là, en fait, dès que Byzantine tombe sur Sunny, oh, il la reconnaît. C'est elle, c'est son âme sœur qui l'a vue dans toutes ses autres vies. Elle, c'est pas tout ça, mais elle sent qu'il lui paraît familier, mais sans plus. En plus, il lui fout les jetons parce qu'il kidnappe le mec devant lui. Ils vont le tuer dans un coin et après, il se retrouve à acheter le restaurant parce qu'il veut l'avoir tout le temps. Donc, le mec, en fait, il la stalk. Maintenant qu'il l'a retrouvé, il la stalk. Lui, il va essayer de l'amadouer. Bon, des fois, il fait quand même flipper en l'amadouant, mais bref. Et c'était une lecture, c'était beau, mais ça m'a trigger. Pourtant, Dieu sait, Dieu sait, vous le savez par rapport à tout ce que je lis sur cette chaîne, j'ai été dans la nécrophilie pour vous dire. Donc, voilà, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup pour me trigger. Mais là, j'ai été trigger tout simplement parce que Sunny est dépressive et suicidaire. Et c'est tellement bien décrit dans le livre L'état d'esprit dans lequel elle est, la dépression qu'elle vit, ses pensées suicidaires, tout ça, que ça m'a mis très mal à l'aise parce que ça, par contre, c'est un truc qui me trigger, en effet. Donc, j'étais pas bien. Donc, j'avais hâte de finir le livre et en plus, j'avais peur parce qu'on se demande Sunny va se foutre en l'air. Est-ce qu'elle va reproduire le schéma de l'autre vie où déjà elle est morte ? Enfin, où il est mort. À l'époque, c'était un mec. Et bref, donc déjà, j'étais pas à l'aise avec tout ça. Mais Byzantine, c'est horrible. Lui, il se rappelle de tout et on va savoir au fil du roman comment elle est morte dans d'autres vies. Mais alors, à la fin, quand il lui fait l'énumération des trucs, je me suis dit « Waouh, c'est lourd. » En fait, c'est pas Sunny, c'est son âme qui est suicidaire. En fait, c'est son âme qui va pas bien. Et ouais, il y a ce truc du coup de « C'est mon âme sœur donc il faut que je la retrouve. » Mais en même temps, vu que ça finit toujours mal nous deux, est-ce que je dois la retrouver ou est-ce que justement dans cette vie-là, je dois la laisser filer pour le salut de nos âmes ? Oh, c'était conflictuel et c'était beau et comment il va essayer du coup de se faire aimer de Sunny et de lui faire retrouver la mémoire ? Carrément. Il essaye de la trigger pour qu'elle se rappelle de trucs mais Sunny est tellement fragile parce qu'elle a vécu des trucs. Je vais pas vous spoiler mais elle a vécu un gros traumatisme qui fait qu'elle est maintenant telle qu'elle est et c'était toujours sur des œufs, si vous voulez, tout le long du roman et du coup, ça m'angoissait. Donc déjà, d'être dans sa tête à elle, ça m'angoissait. On a les deux points de vue mais on a surtout plus le point de vue de Sunny et c'était lourd, c'était très très lourd. Donc voilà, à chaque fois, on est sur un fil. Mon Dieu, fais pas une dinguerie, ne fais pas de dinguerie et Byzantine qui essaye de pousser mais sans pousser et tout. Oh là 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 ! Oh, c'était stressant. C'était très stressant mais je trouvais l'idée tellement géniale que j'ai pas pu décrocher. Alors, il y a des suites et en fait, je voulais pas lire les résumés parce que j'avais peur que ça me spoil mais en fait, non, parce que les suites, c'est pas avec eux. Voilà, donc c'est pas avec eux. Désolée, j'avais plus de batterie, ça a coupé. Ouais, la suite, c'est pas avec eux. C'est avec d'autres personnages qu'on voit dans le livre. Les meilleurs amis, en fait, de Byzantine et de Sunny. Voilà, donc lecture très lourde, riche en émotions. Il y a du spice, je préviens, voilà, lisez bien les trigger warning. Je le dis pour chaque livre mais lisez-les bien parce que je veux pas avoir votre mal-être sur la conscience mais là, pour le coup, je vous dis, ça m'a un peu trigger. C'est pesant en fait, ces atmosphères-là où on est dans de la dépression, dans est-ce que je veux vivre ? Non, je veux pas vivre. Qu'est-ce que je fais ? C'est très très lourd. Mais bon, voilà, en tout cas, c'était une chouette lecture et ça reste une dark romance malgré le côté fantastique de la chose, c'est une dark romance. Et pour finir, No Way Out de Santana Knox. Alors, la caméra, elle a bougé, là, attendez. Comment vous dire ? J'ai pas noté le nom des personnages, c'était complètement what the fuck. on est avec, en plus, c'est un tome 1, il y aura un tome 2, Camilla, c'est bon, Camilla et Harkins et Zik. Alors, comment vous dire ? Donc, on a une jeune fille qui a un béguin sur son professeur, professeur Harkins et elle s'appelle Camilla. Ok ? Débarque à l'école un nouvel étudiant qui s'appelle Zik que Camilla trouve trop beau mais Camilla a déjà un gros crush sur son professeur Harkins. Et il y a une fête. Il y a une fête qui a lieu dans un labyrinthe et tous les élèves sont conviés ainsi que les professeurs qui veulent chaperonner la fête. Camilla y va pour accompagner sa copine parce qu'elle a son fou mais sa copine veut y aller. A savoir que Camilla sort d'une relation avec le quaterback de l'université c'est l'université il me semble c'est pas le lycée c'est l'université et il l'a jeté comme une merde. Ils ont passé trois ans ensemble c'était un peu un couple improbable parce que lui il est riche elle non et du coup on va dire que tout le monde s'est retenu de pas la boulie parce qu'elle sortait avec le quaterback et maintenant qu'ils ne sont plus ensemble bon voilà ils se permettent de lui parler mal quoi. Donc dans ce contexte là a lieu donc cette soirée dans le labyrinthe donc il faut sortir du labyrinthe en principe d'un labyrinthe et en fait elle se retrouve à la base elle accompagne sa copine sauf que sa copine se barre avec son mec dans le labyrinthe et elle se retrouve seule et c'est n'importe quoi dans le labyrinthe elle va croiser un mec qui est déguisé je sais pas trop en quoi je sais pas si c'est en monsieur Citrouille ou en monsieur Corbeau j'ai pas trop capté la traduction mais en gros le type a un comment on dit ça un modificateur de voix et en gros il va lui dire court enfin bref il va lui foutre les jetons dans le labyrinthe et au début elle va pas avoir peur elle va dire bah non et en fait elle va avoir elle va faire des trucs avec le gars et en fait elle va cramer que c'est son prof donc elle est trop contente d'apprendre qu'en fait son prof aussi a un crush sur elle et après elle continue son périple dans le labyrinthe en gros on va jouer cache-cache toi et moi bref sauf que là elle tombe sur un autre mec qui est déguisé pareil et qui lui fout les jetons sauf que là c'est pas le professeur c'est quelqu'un d'autre alors on soupçonne que c'est Zik le nouvel étudiant et ça part donc en course après elle arrive pas à sortir elle essaie d'appeler sa copine qui lui dit on est tous sortis du labyrinthe il y a les flics apparemment il y a un malade dans le labyrinthe qui tue plein d'étudiants oh donc elle essaie de sortir de là-dedans et elle se retrouve piégée avec donc celui qu'on pense être Zik et le professeur et ça va partir c'était tellement n'importe quoi le Zik il va lui dire d'avoir des rapports avec son prof devant lui et il va participer en gros ça va être un plan à trois dans le labyrinthe et on va apprendre c'est qui l'assassin dans le truc et là ça part en cacahuète mais je n'ai même pas les mots pour vous dire à quel point franchement je n'ai pas aimé j'ai lu jusqu'au bout parce que ce n'était pas long mais je me suis dit ce n'est pas possible mais comment et puis c'est dégueulasse c'est dégueulasse parce qu'ils vont avoir des rapports dans du sang dans des trucs il y a de la nécrophilie même dans le bordel je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce livre et à la fin je me suis dit mais ils sont complètement tarés dans ce bouquin ils sont fous voilà donc je ne peux pas vous spoiler parce que c'est tellement court que si je dis quoi que ce soit je vous spoil et si vous avez envie de lire ça pour Halloween why not mais franchement c'est dégueulasse alors c'est très très épicé mais si vous voulez moi j'adore le très épicé il n'y a pas de problème on peut tout mettre piment d'Espelette poivre etc mais là c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est gore et mélanger le sexe au gore bon des fois quand il y a des play blood ça va ça ne me dérange pas trop mais là c'est trop en fait c'est trop c'est une boucherie avec des scènes spicy et les personnages il n'y a rien de raisonner là-dedans c'est c'est un carnage voilà c'est un massacre donc je ne le recommande pas si jamais vous voulez y aller allez-y mais je vous préviens que il y a du smut il y a de la comment dire il y a donc du du smut dans il y a du meurtre donc et il y a du smut dans le meurtre vous voyez et nécrophilie au passage et boucherie voilà en taille et je te coupe des trucs non 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 je ne peux pas ce bouquin là donc je ne le recommande pas du tout et et quand j'ai lu je me suis dit mais dans quoi je me suis embarquée et ça faisait un baril aussi que je l'avais noté en fait là pendant les vacances j'ai lu plein de bouquins que j'avais déjà dans ma kindle depuis longtemps et qu'à chaque fois je repoussais donc là je me suis dit bon vas-y lis-les maintenant comme ça ça s'est fait et et ça a été des très bonnes lectures donc ça a été que de la dark comme vous pouvez le constater bon mis à part Shitty Winding parce que je ne me souvenais plus du coup je l'ai relu mais voilà là je me suis dit bon allez c'est la fin de l'été presque on arrive sur Halloween allons-y ah je suis désolée les amis mais je ne peux pas vous recommander ce livre je ne veux pas avoir votre traumatisme sur la conscience parce que c'est dégueulasse voilà c'est tout ce que j'allais dire là-dessus et bien voilà c'est terminé j'aurais pu vous en présenter un autre mais je ne me souviens pas de Ruthless Creatures donc ça attendra il y aura sûrement un book haul la semaine prochaine parce que j'ai été chez Barnes & Noble du coup à Los Angeles j'ai acheté des livres et enfin pas beaucoup on n'est pris que trois mais du coup je vous ai filmé Barnes & Noble les fameuses la fameuse chaîne de librairie aux Etats-Unis où les filles ont tout tout des paperbacks des hardbacks de partout les livres sont trop beaux du coup je me suis dit punaise mais dès que je vais aux Etats-Unis dès que je pose le pied à Los Angeles je fonce chez Barnes & Noble j'en ai fait deux mon préféré il était mon préféré des deux du coup j'en ai fait que deux c'était celui du Sandco en plein air là The Grove donc je voulais filmer pendant que je fais mes achats du coup voilà je profiterai du book haul de la semaine prochaine pour vous insérer les images que j'ai filmées donc de Barnes & Noble j'ai pensé à vous et voilà sur ce je vous laisse je vous fais plein plein de gros gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine bisous ciao Sous-titrage ST' 501